bonsoir bonsoir à tous est ce que vous nous entendez bien parfait donc bienvenue à l'école nationale des chartes pour pour cette conférence donc je suis édouard vaisseur professeur d'histoire des institutions de diplomatique et d'archivistique contemporaine et j'ai la grande joie d'accueillir ce soir mon collègue joseph schmoche donc qui va nous faire ce qui fait l'honneur d'être d'être présent ce soir je vais très rapidement le présenter donc joseph schmoche est élève de l'ancien élève de cette de cette maison pas dans ses murs mais dans les précédents murs de la sorbonne après scolarité à l'école des chartes à l'institut national du patrimoine joseph a occupé différents postes de directeur radjoint puis de directeur d'archives départementales dans la loire dans la creuse dans la haute vienne dans le territoire de belfort et en seine et marne donc à damarie lise depuis 2018 et il a à côté de son activité professionnelle d'archiviste de directeur d'archives départementales il a continué une activité une intense activité de recherche et de publications parce que vous avez deux de ses ouvrages récents qui sont sur le présentoir ici donc il est un spécialiste de l'alsace lorraine pendant la première guerre mondiale et à l'issue de la première guerre mondiale avec une thèse qu'il a soutenue en 2016 à l'université de lorraine donc sur réintégrer les départements annexés le gouvernement et les services d'alsace lorraine 1914 1919 ça tombe bien c'est le sujet exactement de sa conférence pour ne pas prendre trop de temps je vais tout de suite lui passer la parole et le remercie encore une fois d'être parmi nous ce soir joseph à toi la parole un grand merci edouard un grand merci à l'école des chartes de cette invitation c'est toujours avec quelques émotions que l'on vient s'exprimer dans ces murs même si même si les murs les murs à proprement parler ont changé mais l'esprit et le lieu sont toujours le même et voilà c'est toujours agréable de pouvoir s'exprimer devant un parterre de passionnés d'histoire et des archives réintégrer les départements annexés le gouvernement et les services d'alsace lorraine 1914 1919 tel était en effet le sujet de ma thèse de doctorat et je vais vous en donner quelques aperçus à travers cette conférence novembre 1918 alsacien et lorraine accueille les troupes françaises après 47 années d'annexion à l'empire allemand et c'est un événement dont rencontre sur un ton dithyrambique les journaux notamment les journaux parisiens je vais citer le petit parisien qui évoque ce cette période dans les termes suivants c'est avec frénésie qu'on acclame nos soldats c'est avec une hâte fébrile qu'on transforme les enseignes qu'on rend à la ville sa couleur française qu'on rejette ce qui rappelle l'odieuse domination allemande fin de citation une fête magnifiée par la visite dans les provinces recouvrées du président de la république raymond poincaré et du président du conseil george clémenceau les 9 et 10 décembre visite officielle dont le dossier complet d'organisation est conservé aux archives nationales et les 1400 la fac les factures concernant les 1400 bouteilles de riesling consommées ce soir là sont bien conservés aux archives nationales six mois plus tard sur les heures de la galerie des glaces de versailles est signé un traité de paix qui dispose le retour qui prévoit les leur la réintégration pleine et entière de l'alsace et de la moselle dans le giron de la république française avec un effet rétroactif au 11 novembre 1918 quatre mois après l'armistice pourtant après moult tergiversation le gouvernement fait le choix de nommer à strasbourg une personnalité muni de pouvoir étendu à la tête d'une administration régionale inédite dénommée le commissariat général de la république française en alsace et en lorraine comment en est-on arrivé à une telle décision par delà les facteurs de circonstances dans un climat de délitement de l'union sacrée d'apparition de ce qu'on appelait à l'époque le malaise alsacien c'est un choix politique qui plonge ses racines dans les débats menés tout au long de la guerre au sujet des pays annexés et on va essayer de d'étudier ces débats allait-on maintenir une administration régionale à strasbourg ou à contrario revenir au système départemental cadre administratif traditionnel de la république française était il envisageable de revenir sans d'hommage au statu quo hanté il convient de rappeler donc à ce sujet quel est l'héritage politico-administratif des années d'annexion l'alsace lorraine dispose en effet depuis la loi du 9 juin 1871 du statut de terre d'empire reichsland et par conséquent d'institutions politiques qui lui sont propres par un vote du 31 mai 1911 le reich stack a introduit dans les pays annexés une constitution une constitution régionale rapprochant peu à peu l'alsace lorraine d'un été d'un état fédéré le terme de le terme consacré dans le droit allemand c'est bundestad sans toutefois conférer à ce reichsland des caractéristiques et des compétences analogues à celles des autres états allemands des dirigeants du catholicisme politique comme l'abbé wetherley anselm logel je peux citer également jack price et daniel blumenthal ont engagé un combat pour obtenir au moins l'autonomie c'est à dire l'égalité juridique de l'alsace lorraine avec les autres länder allemand situation qui n'aboutit pas à la veille de la première guerre mondiale donc jusque dans les derniers mois de la guerre les milieux nationalistes allemands sont demeurés réticents à cette idée perçue comme une forme de résistance à la germanisation donc voilà quelques éléments de contexte rappelez que l'alsa ce que le l'empire allemand était proclamé dans la galerie des glaces à versailles au moment de de la défaite française à l'issue de la guerre franco allemande de 1870 1871 et que l'alsace lorraine s'évolue c'est comme ça que bismarck l'entendait le ciment de l'empire allemand cela devait être la conclusion naturelle d'un processus d'unification de l'empire allemand et dont l'alsace lorraine devait effectivement consacrer l'union perpétuelle évidemment d'une part les cette union n'aura duré que 49 ans et par ailleurs l'alsace lorraine n'aura jamais accédé au statut juridique à statut juridique équivalent à celui des autres länder allemand ce qui ne manque pas de poser un certain nombre de difficultés le land dac le land tag d'alsace lorraine à strasbourg qui était donc ce parlement régional qui a fonctionné de 1911 jusqu'en 1914 dans des conditions normales ensuite ils sont arrivés les années de guerre c'est actuellement le théâtre national de strasbourg pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les lieux rappelez également que cette période de d'annexion à l'empire allemand est une période de prospérité économique de 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 dynamisme en fait l'alsace lorraine est annexée à un empire allemand en plein boum industriel et économique l'alsace moselle s'intègre pleinement dans ses réseaux économiques comme elle le fera d'ailleurs dans l'autre sens en 1918 avec beaucoup de pragmatisme donc voilà c'est une c'est simplement quelques éléments de contexte tensions politiques qui ne sont pas clairement résolues en 1914 avec ce sujet de l'autonomie de la constitution politique qui ne place pas l'alsace lorraine sur un pied d'égalité avec les länder allemand en revanche dynamisme économique et social qui fait qui participe quand même d'une certaine à un certain degré d'intégration de la province annexée dans l'empire allemand alors je vais évoquer un petit peu les les réseaux les hommes les structures chargées de penser l'alsace lorraine pendant les années de guerre parce qu'en fait ce sont des réseaux qui se constituent qui sont préexistants qui se rassemblent au cours des années de guerre et qui vont contribuer qui vont élaborer toute une réflexion sur l'avenir de l'alsace lorraine donc 48 ans après la guerre de 1870 1871 les personnes nées dans les départements annexés leurs descendants constituent un groupe social original cohérent et influent donc on va les retrouver groupés autour de différentes ailes de différentes personnalités alors on peut citer des personnalités majeures comme charles risler qui est maire du 7e arrondissement qui est allié à la famille de jules ferry il incarne l'aile progressiste et républicaine des alsaciens de paris donc des alsaciens de paris qui sont nombreux qui sont principalement issus de l'élite alsacienne il faut bien se représenter qu'en 1871 les alsaciens qui ont quitté le pays étaient essentiellement des alsaciens issus des professions libérales qui d'une part ont eu des moyens de se permettre à tel déménagement et qui par ailleurs n'avaient pas de terre ou de biens de propriété sur place en tout cas qui pouvaient se permettre de s'établir et assez aisément de retrouver pignon sur rue dans la france de l'intérieur comme on disait alors on peut citer effectivement également parmi les hommes les alsaciens de paris des des universitaires des intellectuels la sorbonne compte dans son corps enseignant le médiéviste christian puister le germaniste charles andler ou encore le scientifique paul appelle les protestants sont groupés autour d'henry albert qui ont fondé en 1903 l'hebdomadaire le messager d'alsace-lorraine on peut citer également pour les plus progressistes la franc maçonnerie qui constitue un lieu de sociabilité en même temps qu'un levier politique par exemple on relève au sein du grand orient de france une loge dénommée alsace-lorraine qui comprend des personnalités comme jean massé initia mulhouse on y retrouve aussi des personnalités politiques françaises d'envergure nationale jules ferry par exemple est affilié à la loge alsace-lorraine on voit différents milieux là on est plutôt sur le levier intellectuel et politique je pense aussi aux 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 domaines associatifs on va retrouver de nombreux alsaciens dans le souvenir français qui est une association chargée de l'entretien des tombes des morts de 1870 1871 dans le domaine artistique et musical les alsaciens sont nombreux à avoir fondé des sociétés musicales la lyre ou l'harmonie alsace-lorraine en dehors de la capitale ils sont nombreux également dans des villes de l'est de la france comme nancy hélène sicard le nattier a soutenu une thèse consacrée aux alsaciens lorrain de nancy où elle dénom près de vingt mille personnes nées dans le reichland demeurant en 1914 dans la préfecture de meurtre et moselle à l'image d'antona dôme ou de jacques grubert il s'implique dans le renouveau artistique et dans le dynamisme industriel de cette ville ils sont nombreux également à belfort où ces alsaciens sont très liés à mulhouse c'est un groupe social protestant de réfusard libéral lecture du quotidien le horrain républicain on va le retrouver là aussi dans les sociétés locales j'ai pu travailler un petit peu sur les archives de différentes associations conservées aux archives du territoire de belfort ils sont très nombreux dans la société au sein de la société belle fortaine d'émulation qui est la société savante locale qui oriente beaucoup ses travaux sur des thématiques en lien avec l'histoire alsacienne et cultive une certaine nostalgie du grand orin on les retrouve également au sein de la loge maçonnique tolérance et fraternité qui créé en 1877 est clairement à mettre sur le compte de l'arrivée des élites mulhouse en libéral et protestante très investi là également donc un parti alsacien si je puis dire pré-existant à paris dans les grandes villes françaises en 1914 et qui va s'enrichir donc là quelques illustrations avec notamment ce départ des alsaciens de nancy qui viennent fêter le 14 juillet enfin des actes dans des alsaciens strasbourgeois mais qui viennent retrouver leur famille à nancy et qui viennent assister au défilé du 14 juillet cette statue qui trône sur la place d'armes de belfort donc voilà qui donne une ambiance dans ces villes de ce que peut être l'atmosphère liée à la nostalgie des provinces perdues ces alsaciens de paris ces alsaciens de nancy vont être rejoints en 1914 par un certain nombre de personnalités représentatives du reichland et des élites politiques locales ce sont des personnalités qui sont sur les listes noires de l'administration allemande depuis des années pour leur francophilie on va en citer certaines simplement quelques unes je pense au maire de colmar daniel blomenthal qui est un maire qui est un libéral alors il va se rejoindre en france le parti radical socialiste il apparaît à paris le 20 août 1914 date à laquelle il est présenté au président poincaré on pense aux socialistes députés socialistes george veil qui est strasbourgeois d'origine et qui le 1er août le 31 août 1914 est assis aux côtés de jean jaurès le soir de l'assassinat de jaurès au café du croissant donc on voit bien cette sociabilité alsacienne quelles que soient d'ailleurs les tendances politiques l'abbé veterlé député catholique de colmar lui aussi quitte la quitte le colmar pour paris via la suisse il gagne paris trois semaines plus tard il est parti le 25 juillet on retrouve également des une des industriels mulousia je pense à daniel migue l'avocat aussi frédéric écart qui est un avocat strasbourgeois donc au cours du mois d'août 1914 il ya un afflux d'élite alsacienne qui font le choix de quitter l'alsace de se mettre au service de l'effort de guerre français et qui vont retrouver dans la capitale le noyau préexistant des alsaciens de paris de toutes ces sociabilités et j'ai envie de dire voilà qui couvre l'ensemble du spectre politique sociétal artistique culturel et qui dans l'esprit de l'union sacrée va se rassembler au service de la cause de l'alsace lorraine la guerre est également l'opportunité de contacts de plus en plus régulier avec les alsaciens à travers l'occupation notamment par les armées françaises des vallées vaugienne de la thur de la loche et du sud de du département du haut-rhin ce qu'on appelle le sungo en dépit des combats meurtriers du linge et de l'artmansfiller kopf la ligne de front se stabilise et permet le maintien du côté français de pas moins de 91 communes qui représentent un tissu industriel important qui va être orienté en faveur de l'économie de guerre et qui constitue qui vont constituer aussi un laboratoire de l'alsace français c'est très intéressant parce que dès 1914 c'est pas moins de 91 communes qui vont être administrés par la par le gouvernement français et bien évidemment tout un tas de questions vont se poser et c'est autant de réponses qui vont permettre d'anticiper sur ce que sera le retour d'une alsace dans sa globalité dans le giron français il est inutile de préciser que l'ensemble des de l'administration allemande disparaît de fait en 1914 dans ces régions et ce qui impose à l'administration française de prendre le relais donc dans un premier temps c'est une administration militaire qui compte qui est confiée à la 7e armée mais très rapidement c'est une administration civile qui va prendre le relais dirigé d'abord par françois de vide guiseau puis voir le commandant henri poulet qui sera lui même nommé commissaire de la république à colmar en 1918 donc on voit très bien que ce qui se déroule dans la vallée de tannes va permettre d'engager la suite dans la mesure où l'occupation des valets vaugiennes s'inscrit dans la durée elle apparaît aux yeux du gouvernement comme un laboratoire à petite échelle d'une alsace lorraine française où le gouvernement joue sa crédibilité et je vous citer quelques phrases du général joffre qui s'engage et qui n'hésite pas à tenir des propos très politiques il dit la france vous apporte avec les libertés qu'elle a toujours représenté le respect de vos libertés à vous des libertés alsacienne de vos traditions de vos convictions et de vos mœurs je suis la france vous êtes l'alsace je vous apporte le baiser de la france voilà des paroles très fortes et qui sont engageantes par rapport à la suite la présence française dans les valets vaugiennes est également l'occasion d'expérimentation sur le plan linguistique on va introduire ce qu'on appelle la méthode directe c'est à dire l'enseignement dans les écoles directement en français et c'est une c'est une méthode pédagogique qui est assez innovante pour l'époque puisqu'on ne recourt pas à la traduction on recourt à la description de scènes de la vie quotidienne d'objets de la vie quotidienne directement en français alors c'est innovant mais c'est aussi une technique qui met à l'écart la langue vernaculaire des habitants le l'allemand sous sa forme sous son support écrit l'alsacien le dialecte sous sa forme orale donc pendant quatre années l'imagerie des valets vaugiennes va alimenter la propagande française l'album de hansi qui est intitulé pas moi alors le titre voilà c'est pas moins que le paradis tricolore évoque cette ambiance festive et le bonheur lié à la présence française dans le sud de l'alsace bonheur qui a vocation à s'étendre au reste de la région donc jusqu'à l'armistice ces territoires sont très présents dans les documents de propagande diffusés à travers des événements festifs organisés au cours de la dernière année du conflit c'est une propagande qui n'est pas uniquement livresque et iconographique le territoire va être visite va donner lieu à des visites politiques geoffres seront à plusieurs reprises à tannes clémenceau et les poings carrés lui emboîtent le pas des chefs d'état étrangers on va retrouver vite de passage de victor emmanuel 3 le général américain william han ou l'ambassadeur des états unis morgento qui très qui dans une démarche très intéressante j'ai retrouvé des traces où morgento qui parle parfaitement l'allemand va discuter avec des habitants et s'enquérir sur les sentiments des alsaciens vis-à-vis d'un éventuel retour à la france et j'ai retrouvé dans les archives diplomatiques trace des retours de ces entretiens de l'ambassadeur morgento vis-à-vis du président wilson qu'il va à qu'il va rendre compte de ce qu'il observe ce qu'il voit dans les vallées vaugiennes en dehors des vallées vaugiennes les contacts se font également à travers les évacués les réfugiés les prisonniers de guerre qui afflue dans l'intérieur du pays au cours de l'été 1914 et qu'on va retrouver dans des camps dans des dépôts avec des régimes plus ou moins favorables notamment alors un dépôt spécifique écrit à l'attention des alsaciens à ornan qui accueillera jusqu'en 1919 pas moins de 773 alsaciens alors là aussi ça donne lieu à des contacts contacts qui se passent pas toujours très bien parce qu'en fait les d'un côté des alsaciens ne parle souvent pas un mot de français de l'autre côté la population locale les populations locales ne sont pas toujours très favorables à l'arrivée des alsaciens le le dénominatif de bosch sévit dans les campagnes françaises évidemment ça donne un cerf ça crée des tensions par ailleurs les autorités françaises cherchent à séparer le bon grain de livret c'est à dire de repérer d'une part parmi les prisonniers de guerre qu'ils font dans l'armée allemande qui sont les alsaciens qui sont les allemands et parmi les alsaciens quels sont leurs sentiments vis-à-vis d'un éventuel retour à la france alors pour distinguer un allemand d'un alsacien il ya une technique assez simple à réaliser même par un francophone on pratique l'interrogatoire suivant on présente un parapluie et on le demande de désigner cet objet si le le prisonnier de guerre vous répond dans ses chapeaux repli on a affaire un alsacien auquel on va qu'on va traiter avec ménagement et auquel on va effectivement destiné à un régime de faveur si le l'interlocuteur a le malheur de vous répondre d'assistent à une regenschirm on a affaire à un allemand qu'on pourra traiter sans le moindre ménagement ensuite effectivement d'autres techniques sur les l'examen des des cartes postales de la correspondance avec les familles l'alsacien qui évoque qui évoque die heimat il a la nostalgie de son petit pays de sa région c'est quelque chose qui est tout à fait accepté s'il évoque das Vaterland c'est à dire le reich allemand là c'est un petit peu plus compliqué voilà donc on voit que ces camps ces réfuges ces dépôts d'évacués sont aussi un lieu de triage d'examen de contact entre les autorités françaises et les alsaciens et qui permettent effectivement d'évaluer leur degré de francophilie et de d'user évidemment de moyens de propagande mais aussi de sélectionner quels seront les futures élites que qui seront associés au retour dans la perspective d'un retour à la france la question des réfugiés conduit également les autorités françaises à se positionner quant à la nationalité des alsaciens avec d'une réponse ambiguë en définitive le gouvernement va faire le choix de donner de conférer la nationalité française aux alsaciens mozellan s'engageant dans l'armée française ce qui constitue quelque sorte une carotte pour ces alsaciens lorrain désireux voilà de rejoindre les rangs de l'armée française le contact régulier des alsaciens avec l'administration mais aussi les conflits récurrents entre réfugiés alsaciens et populations civiles en particulier dans le midi où globalement ça se passe moins bien que dans le nord conduit le gouvernement à faire preuve de prudence et à prendre position en faveur des alsaciens réprimant avec de plus en plus de sévérité l'insulte de bosch qui sévit dans les campagnes j'en viens aux institutions de préfiguration qui sont mises en place à paris pour évaluer ce que sera l'après-guerre en alsace moselle réunis le 20 septembre 1914 le conseil des ministres estime à l'unanimité je cite que le gouvernement de la république pouvait s'engager à considérer la guerre comme terminée le jour où serait évacué par l'ennemi le territoire national y compris même l'alsace lorraine donc très vite dès février 1915 le gouvernement va mettre en place un organisme officiel chargé de réfléchir à l'avenir chargé dans un premier temps d'apporter des réponses à toutes les questions qui se posent à la fois dans les valets vaugiennes qui sont sous administration française et dans les camps d'évacués de prisonniers de réfugiés où toutes sortes de questions remontent et appellent une réponse mais aussi se placer à plus long terme sur un programme d'administration dans la perspective d'un retour de l'alsace à la france donc alors que les armées françaises se sont rétablies de manière inespérée sur la marne donc en 19e dès 1915 une conférence d'alsace lorraine voit le jour dès le 10 février 1915 elle est chargée je cite de préparer des documents d'étudier des solutions en vue du régime administratif futur de l'alsace lorraine réunis à la france donc on va retrouver dans cette conférence d'alsace lorraine des techniciens des juges par exemple je pense à alexis ballo beaupré premier président honoraire de la cour de cassation des experts de l'éducation louis liard vice-recteur de l'académie de paris des membres de cabinet ministériel je ne les citerai pas tous mais à côté de ces techniciens de ces diplomates aussi parce que l'alsace lorraine reste une question internationale de ces militaires on va retrouver aussi on va associer des représentants de l'alsace moselle de l'alsace lorraine à savoir ces personnes qu'on a déjà vu qui gravitent dans les réseaux des associations des alsaciens de paris ou qui ont fait le choix en 1914 d'émigrer de l'autre côté de la frontière et on va retrouver donc au sein de la conférence d'alsace lorraine des personnalités politiquement très variées comme daniel blumenthal ou l'abbé veterley qui se détestait allègrement à la veille de la guerre qui n'était pas du tout sur le même type de positionnement politique mais qui voilà l'union sacrée faisant son oeuvre se retrouve sur un sujet commun à savoir la perspective préparer le retour de l'alsace lorraine à la france dès l'ouverture des travaux de la conférence le président du conseil rené viviani averti je cite que la réunion de l'alsace lorraine à la france soulèvera des questions nombreuses et délicates personne ne peut songer à appliquer sans délai ni adaptation la législation et le régime administratif français aux territoires recouvrés les alsaciens tiennent à leur tradition et à leurs coutumes qui leur ont permis de conserver leur intégralité sous la domination allemande alors cette organisation va s'étoffer parce que voilà l'histoire des institutions en france et c'est pas d'avoir qui me dire à le contraire n'est jamais chose simple voilà d'une conférence d'alsace lorraine on va se retrouver avec une série de sous commissions spécialisées rattachées au ministère de la guerre sous commission en charge de l'organisation administrative de la législation des finances de l'éducation des beaux-arts donc des groupes de réflexion thématique qui sont rattachés au ministère de la guerre tandis que la conférence d'alsace lorraine elle est rattachée au ministère des affaires étrangères donc évidemment des conflits d'attribution vont surgir des positionnements antinomiques vont surgir parce qu'évidemment l'une est rattachée à aristide enfin voilà ça dépend des ministères mais les sous les les sous commissions spécialisées créées en 1917 sont l'oeuvre de clémenceau et elles vont se traduit elles vont traduire leur action dans une perspective clémence ciste qui est une at qui est une perspective d'intégration des provinces voire d'assimilation de l'alsace lorraine tandis que la conférence d'alsace lorraine qui était rattachée au ministère des affaires étrangères était sur une perspective un peu plus ouverte sur la question du fait régional en 1917 on va voir arriver un personnage propulsé au poste de sous secrétaire d'état la guerre en charge des questions d'alsace lorraine approche du tigre qui a une réputation de jacobin et d'anticlérical jules janenet cette nomination traduit à partir de 1917 un changement d'approche quant aux conditions de réintégration de l'alsace lorraine et la prééminence au sein du gouvernement des tendances les plus assimilatrices là effectivement on va voir des débats surgir aux côtés de ces organismes officiels on va se voir également surgir une myriade d'initiatives privées parce qu'évidemment comme il ya beaucoup d'alsaciens et de mosellans à paris ces gens vont se réunir le soir tenir salon et au delà de des petites initiatives informelles qui peuvent exister on va voir apparaître des comités comités d'études politiques et administratives sous l'impulsion de daniel mig et de jules sigfrid avec une perspective une orientation plutôt libérale et dans le sens et réunissant le monde des affaires de l'industrie du commerce on va y retrouver d'ailleurs toute la fine fleur de la sidérurgie française du comité des forges françois de vindelle camille cavalier robert pinot ainsi que les industriels mulhousiens un groupe lorrain va se former groupe lorrain autour du chanoine henri dominique collin figure de proue du courant catholique en lorraine annexée le groupe lorrain se fonde surtout en réaction par rapport à la domination des alsaciens au sein des structures officielles gouvernementales la ligue des patriotes qui retrouve un regain de vie de vie qui s'était assoupi depuis l'affaire de réfus mais qui retrouve un peu de regain à partir de 1914 et dans laquelle on retrouve maurice barès bien évidemment mais également des alsaciens ou des mosellans comme l'abbé veterlé ou le chanoine collin enfin dernier organisme se préoccupe de l'avenir de l'alsace lorraine c'est le comité d'études créé à l'initiative d'aristide brillant qui lui est une organisation diplomatique qui vise à préparer un traité de paix et qui vise à créer à réfléchir sur les conditions d'une paix future on pourrait comparer ce comité d'études brillant à ce qui existait autour de wilson avec les peace books ou l'inquiry qui constitué aux états unis chargé donc de rédiger des peace books en faveur donc en préparation d'un traité de paix futur donc tous ces comités travaillent sur l'alsace lorraine la porosité est grande parce qu'on va retrouver des rapports qui sont successivement examinés par les uns et par les autres pas toujours avec les mêmes conclusions mais on voit que les porosités existent d'ailleurs ce sont les mêmes hommes qui siègent alternativement dans les uns et dans les autres alors j'en viens à ma seconde partie qui est d'évoquer la file conducteur importante dans ses réflexions sur l'avenir de l'alsace lorraine c'est la question du régionalisme le régionalisme c'est un courant d'opinion favorable à la promotion d'un cadre administratif plus vaste que le département et il se développe tout au long tout surtout à la fin du 19e siècle puis ses racines dans la réflexion d'un alexis de toqueville qui déjà réclamait je cite qu'on diminua la domination matérielle de paris sur les provinces françaises imposée par un excès de centralisation mais c'est un régionalisme c'est un courant politique qui lui aussi va dépasser les clivages politiques traditionnels puisqu'on va le retrouver également dans des auteurs proches de la commune je pense à blanqui chez des socialistes qui alexandre millerand c'est un socialiste mais on sait qu'il va quand même évoluer vers un réformisme et une approche très très pragmatique par rapport à son courant de politique d'origine l'école des chartes lui a d'ailleurs consacré une très belle journée d'études louis blanc également le fédéralisme proudhonien les radicaux socialistes ne sont pas en reste puisqu'ils évoquaient dans le programme de nancy la décentralisation et le découpage du pays en 13 régions à droite la décentralisation est également défendue par des conservateurs parfois avec non sans ambiguïté par rapport à la république je pense au lorrain maurice barès qui n'accepte pas que les provinciaux soient devenus des départementaux voire charles maurice régionaliste et monarchiste qui souhaitent retrouver le cadre des anciennes provinces le régionalisme connaît un élan important au cours des dernières années du 19e siècle à travers différentes propositions de loi qui sont formulées par des députés je pense à émile de marcer je pense à léon bourgeois jean charles brun et toutes ces toutes ces propositions tous ces projets ces propositions huit propositions de loi sont déposées au parlement dans le sens de la création de grandes régions entre 1871 et 1913 ces projets visent pour la plupart la création de régions de grands départements on mentionnera par exemple la proposition de loi de jean ency qui est déposé à la chambre le 6 mai 1913 donc le député poitevin envisage un découpage administratif en 17 régions inspiré des travaux du géographe vida de la blache et se propose de mettre sur pied des conseils régionaux représentatifs des intérêts économiques pourquoi je vous parle de ce mouvement de ce courant parce qu'en fait c'est important de comprendre que les discussions sur l'évolution de l'alsace lorraine et la création d'un cadre administratif potentiellement spécifique pour ces régions s'inscrivent dans des réflexions françaises plus vastes et préexistantes à la première guerre mondiale et la question d'un éventuel retour de l'alsace lorraine à la france offre une superbe opportunité pour ce courant régionaliste à la fois de voilà remettre sur le devant de la scène un certain nombre d'idées qui n'ont pas obtenu une majorité au parlement au cours du mi-siècle précédent mais surtout d'avoir un terrain de jeu tout à fait intéressant pour mettre en oeuvre d'éventuelles réformes qui iraient dans ce sens or le retour de l'alsace et de la lorraine à la france intervient à un moment où la question régionale est examinée par le gouvernement et où des défenseurs du fait régional se relaient auprès de clémenceau qui pourtant loin d'être acquis à ses idées le général messimi par exemple gouverneur de la place de colmar défend le particularisme alsacien et la nécessité d'une administration de proximité les milieux d'affaires également sont convaincus que le développement économique ne peut s'inscrire que dans un horizon régional et dans un horizon régional élargi c'est le sens de la proposition de réforme des chambres de commerce voulue par étienne clémentel ministre du commerce de l'industrie des transports des postes et télégraphes qui envisage favorablement la création d'une région économique alsace comprenant outre les chambres de commerce de strasbourg mulhouse et colmar celle de belfort et on peut légitimement interpréter la création d'un commissariat général de la république française à strasbourg au printemps 1919 comme une tentative d'expérimentation et de mise en oeuvre pratico pratique de ces théories j'en viens enfin au programme conçu à paris pour l'alsace d'après guerre au sein de la conférence d'alsace lorraine comme des comités privés les discussions portent sur des sujets aussi variés que le maintien de l'organisation de la législation locale l'assimilation linguistique ou encore l'introduction des lois laïques mais peut-on concilier harmonisation législative et respect des droits acquis par les alsaciens lorrain alors un premier un premier sujet d'étude est l'organisation administrative des départements recouvrés quelle organisation administrative retenir pour l'alsace lorraine de demain convient-il d'effacer le traité de francfort le honteux traité de francfort en faisant table rase de l'organisation allemande où peut-on et on revient aux réflexions régionalistes oser la décentralisation d'abord en alsace moselle et dans un second an dans toute la france alors il ya des échanges sont formulés sur le sujet plusieurs propositions sont formulées dans un mémoire concernant l'organisation du département du haut rein de 1914 paul albert elmer préconise le rétablissement de l'organisation antérieure à l'annexion de 1871 donc un retour au statut court hanté en revanche dans un rapport intitulé observation sur le régime politique à octroyer à l'alsace lorraine l'avocat mulhousien joseph ribert se propose de rétablir cette organisation française mais en introduisant également un niveau régional alors il s'inspire beaucoup du modèle colonial puisqu'il est question de gouverneurs attachés avec un disposant d'un conseil de résidence ça nous ramène un peu plus en tunisie plutôt quand plutôt qu'en alsace moselle mais on voit quand même l'idée c'est de créer des pouvoirs locaux une administration de niveau régional et préservant une certaine place pour les intérêts politiques et économiques régionaux le groupe lorrain formule quant à lui dans un rapport du baron de la chaise de 1915 des propositions nettement plus régionalistes de la chaise n'hésite pas à affirmer je cite ce serait une grave erreur que de croire possible une administration de l'alsace comme de la lorraine sur le même modèle qu'avant 1870 de considérer ces 40 années de domination allemande comme un mauvais rêve et de réappliquer sans autres précautions à l'alsace lorraine les procédés administratifs du reste de la france en sème logel lui aussi et sur les mêmes longueurs d'onde avec bien alors il mettant il prévoit quelques circonvolution bien que le régime administratif futur ne doivent pas former je cite une exception au régime général de la france il n'en envisage pas moins une administration régionalisée ayant autorité sur les trois départements et cette régionalisation devait devant précisément faciliter l'assimilation donc ces rapports suscitent beaucoup de débats techniques mais aussi les divers de vraies divergences d'opinions et ces trois courants qui se dessinent au sein de la conférence d'alsace lorraine un premier courant qui est plutôt celui des partisans du retour à la situation d'avant 1870 un deuxième courant pragmatique ou dans lequel on va retrouver beaucoup de fonctionnaires de diplomates qui est de mettre en place des statuts transitoires permettant de faciliter le retour à la france et enfin les plus audacieux autour du groupe lorraine ou dans sème logel qui souhaiterait une option nettement plus décentralisée et pourtant sur le long terme la semblable question se pose par rapport au maintien ou non d'un droit local puisque en 1914 l'alsace lorraine constitue une entité hybride du point de vue juridique dans laquelle demeurent cohabitent trois types de lois des lois françaises antérieures à 1870 d'une part maintenues sur le régime allemand le concordat napoléonien en est précisément une illustration les lois d'empire introduites par le reichstag c'est à dire un certain nombre de lois allemandes je pense au livre foncier qui par exemple a été introduit pour la sécurité sociale bismarckienne et enfin un certain nombre de lois dites d'alsace lorraine votées localement par la délégation ou par le landtag d'alsace lorraine qui sont des lois vraiment strictement locales qui n'existe ni en france ni en allemagne peut-on envisager de maintenir dans les provins dans les provinces reconquises des lois spécifiques même à titre ponctuel et transitoire donc différentes notes sont rédigées à ce sujet alors la conférence d'alsace lorraine qui est toujours aussi prudente pro préconise une analyse au cas par cas des textes juridiques en vigueur je cite en nous gardant de tout dogmatisme préconçu donc on se donnera la peine en fonction des intérêts en jeu de retenir la meilleure option celle qui sera la plus favorable aux populations un autre rapport évoque néanmoins que le passage sous le régime allemand a créé pour les populations certains avantages du moins des modalités il n'est pas possible sans les brutaliser de supprimer cet état de choses le sujet est abordé devant le parlement devant la chambre des députés à une question du député ruffin alors c'est pas celui c'est pas le député l fi la législation française est elle insuffisante alors il était surtout question de la législation sociale parce que c'est le sujet sur lequel les autorités françaises se penchent le plus parce qu'ils se rendent bien compte que sur la sécurité sociale les lois ouvrières les lois protégeant l'assurance maladie le droit local alsacien-mosellan comporte une avance que des dispositions particulièrement intéressantes qu'il conviendrait d'étudier avec bienveillance donc à cette question vont s'opposer sur cette question vont s'opposer l'abbé veterlé george veille l'abbé veterlé catholique catholique libéral parce que voilà on va pas discuter à approfondir le personnage mais veterlé est un personnage extrêmement intéressant c'est quelqu'un qui va faire le lien un petit peu entre les milieux catholiques et les milieux qui ont travaillé autour d'aristite brillant sur la loi de séparation des églises et de l'état et ça me ramène à ce sujet travaillé dans la loire il y a quelques années donc george veille et veterlé s'opposent pour george veille socialiste il convient de maintenir l'ensemble des lois en vigueur jusqu'au traité de paix date à laquelle la législation française devra être globalement introduite veterlé tout en affichant une même volonté sur l'unité à atteindre considère la législation française globalement inadaptée en l'état il conviendra par conséquent d'introduire en france l'ensemble des lois locales alsaciennes lorraine jugées plus avancées notamment dans le domaine social donc on retrouve ces dispositions ces réflexions dans la résolution adoptée le 28 décembre 1918 par la conférence d'alsace lorraine qui prévoit le maintien de la législation locale jusqu'à ratification des préliminaires de prêt de paix la nécessité de prévoir des tempéraments et des mesures de transition on sent voilà toutes les toutes les précautions oratoires qui sont prises par rapport à l'avenir même si on s'engage pas trop trop fortement on évoquera également la solution originale et décentralisatrice proposée par le groupe lorrain qui se propose de soumettre toute introduction de loi française au vote conjoint des trois conseils généraux et on devine à travers cette proposition le souhait de délorrain de maintenir une forme de compétence législative locale dont le land taxe sera nécessairement dépossédée donc une nouvelle fois trois trois tendances sur cette question législative et juridique des clivages déjà observés sur l'organisation administrative qu'on retrouve sur ce sujet législatif entre les partisans de l'introduction intégrale de la législation française au nom de l'unité nationale ceux favorables au maintien à titre transitoire d'une législation locale et les plus audacieux qui souhaiteraient faire bénéficier la france d'un certain nombre de lois alsaciennes lorraine sans équivalent enfin dernier sujet de discussion et ce n'est pas le moindre question linguistique régime des cultes le droit à l'exception les questions d'ordre linguistique et cultuel constituent un point de débat majeur et emblématique on en connaît la sensibilité en alsace le cardinal baudrillard recteur de l'institut catholique de paris a usé de la menace prévenant qu'il ne faudrait pas mettre les alsaciens devant une forme de choix entre leur foi et leur patrie sur le plan linguistique la résolution de la conférence d'alsace lorraine prévoyant le maintien d'un enseignement de l'allemand dans les écoles ne suscite guerre de débat la section d'études de l'enseignement primaire se fait en revanche l'apôtre de l'assimilation l'allemand ne devra être enseigné qu'à partir du cours moyen on voit que les sections sur ce sujet ne sont pas d'accord entre elles dans le même temps les pédagogues ferdinand bruno ludovic meister et charles schweizer esquissent dans la revue l'alsace républicaine un programme linguistique seul à même de susciter l'intérêt des enfants vis-à-vis de la langue française je cite pour ne pas s'être aperçu de cette originalité particulière des provinces annexées les allemands nous l'avons vu ont fait fausse route faire fi d'une telle richesse intellectuelle et morale et même essayer de la détruire c'est priver en réalité la collectivité nationale toute entière de bénéfices au moins si précieux que les ressources du sol et du sous-sol l'école sera donc bilingue on voit là aussi différentes possibilités du point de vue du régime des cultes autre sujet assez clivant les deux provinces annexées par l'empire allemand continuent d'être régies en 1914 par les dispositions concordataires en vigueur en France jusqu'au vote de la loi du 9 décembre 1905 depuis 1914 l'occupation des vallées vaugiennes par les armées françaises repose la question du régime des cultes alsacien-mosellan puisque l'administration locale applique le concordat en lien avec l'archevêque de Besançon et on a déjà une mise en oeuvre locale de ces dispositions particulières sur ce sujet les diplomates sont un peu en pointe parce qu'ils se rendent compte que le retour potentiel de l'Alsace-Lorraine à la France pourrait constituer l'opportunité de retisser des liens diplomatiques avec le Saint-Siège liens rompus en 1905 pourvu qu'un arrangement de bonne facture satisfaisant les deux parties puisse être trouvé le débat évidemment sur l'avenir du concordat est soulevé au sein de la conférence d'Alsace-Lorraine puisque l'abbé Vetterlé présente un rapport sur le sujet dans lequel il recommande la prudence et le respect des croyances je cite on considérera le maintien du concordat comme la solution la meilleure et la plus rationnelle francophile et libéral l'abbé Vetterlé n'est pour autant pas hostile à une évolution progressive vers un régime davantage emprunt de laïcité le rétablissement de relations diplomatiques avec le Saint-Siège devant permettre selon lui d'aboutir à une transaction honnête sur le régime des cultes de l'Alsace-Lorraine afin de faire valoir son point de vue Vetterlé multiplie les contacts officieux avec les hommes politiques les plus influents en la matière notamment Aristide Briand, père de la loi de séparation des Églises et de l'État l'ancien maire de Colmar, Daniel Blumenthal, qui lui est sur un segment beaucoup plus laïque prend position en faveur d'une introduction rapide des lois laïques françaises selon lui, les 1,4 million catholiques alsaciens parmi les 1,4 million catholiques alsaciens, beaucoup seraient tièdes et bon nombre d'entre eux, socialistes quant au député social-démocrate Georges Veil, invité à s'exprimer sur le sujet devant la Chambre des députés il recommande de la tolérance et du doigté, je cite en autorisant par exemple les ecclésiastiques à donner l'enseignement religieux dans les locaux scolaires la position de Georges Veil est très intéressante parce que c'est un socialiste et à demi-mot et sans rien céder sur le fond, Georges Veil laisse entendre que l'introduction de la législation laïque ne constituera pas une priorité immédiate de la SFIO au lendemain du retour de l'Alsace-Lorraine à la France et effectivement on verra bien plus tard que les socialistes alsaciens n'auront jamais manifesté un engouement excessif à aller sur ce terrain-là sachant qu'ils se briseraient les jambes et finalement préfèrent préféreront investir la question de la défense de la sécurité sociale des lois ouvrières plutôt que celui des lois laïques. Tout au long de la guerre donc on relève des différences d'approche au sein des différentes commissions chargées de réfléchir à l'avenir de l'Alsace-Lorraine et cette question des aménagements, des transitions est sans cesse posée. Du fait de sa composition et du climat d'union sacrée, la conférence d'Alsace-Lorraine apparaît comme le lieu du compromis. Si elle prévoit l'intégration dans l'ensemble national, c'est toujours moyennant une phase de maintien de la législation locale. La conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir conduit parfois à la conférence sur la voie des innovations. On peut citer l'intérêt pour les lois sociales en vigueur, la prise en compte du binaguisme, la recherche d'un terrain d'entente avec les catholiques sans pour autant abandonner les principes laïcs de la République. Certains membres alsaciens se plaisant déjà à imaginer la régionalisation de la France. En guise de conclusion, je vais évoquer ce qui s'est passé en 1918 pour voir dans quelle mesure on a tenu compte ou non de ces réflexions. Le retour à la France. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement et de la République française, j'envoie le salut de la France une et indivisible à l'Alsace et à la Lorraine retrouvés. Ce sont les premiers mots du président Georges Clémenceau prononcé devant la Chambre des députés le 11 novembre 1918. Donc, on est en novembre 1918, une ambiance festive, bleu horizon. L'Alsace vit au milieu des drapeaux français de l'allégresse tricolore que j'ai déjà évoquée en introduction. Pourtant, dans ce contexte de fête, la tâche qui attend l'administration, le gouvernement français en Alsace est immense et l'ambiance de fête qui règne dans les villes cache mal les tensions politiques et sociales omniprésentes. Donc, un décret sur l'organisation des pouvoirs pris le 15 novembre va confier à trois commissaires de la République l'autorité préfectorale, à Metz, Colmar et Strasbourg, avec un haut-commissaire nommé à Strasbourg qui dispose du fonctionnement des services communs aux trois territoires. Si la presse et la population font dans un premier temps bon accueil aux commissaires, très rapidement, les relations se dégradent. Car les fonctionnaires qui arrivent en Alsace à la suite des militaires apportent dans les provinces reconquises une culture nouvelle, celle de la République une et indivisible, à la monarchie allemande qui était autoritaire, peu démocratique, mais nettement régionaliste, se substitue une République démocratique mais centralisatrice. Les délibérations des conseils municipaux de Strasbourg, Metz et Mulhouse sont désormais transcrits en français. Et cette culture assimilatrice va orienter bien des décisions, elle va aboutir à des déceptions et à des crises politiques. Au-delà des mesures administratives, des allures coloniales que peuvent prendre certains fonctionnaires nommés en Alsace en 1918, des mesures de police qui vont concerner le tri et l'épuration de la population seront très mal perçues. Dans un premier temps, les autorités françaises vont mettre en place des cartes d'identité sur des critères généalogiques. Donc si on a des parents allemands, on se retrouve avec une carte d'identité D. Si on a un seul parent allemand, on écope d'une carte d'identité B seulement. Ces cartes d'identité vont donner lieu à des droits, notamment en termes d'accès au transport, à l'emploi, et vont créer des traitements différenciés en fonction de l'origine généalogique des Alsaciens Mosellans. Ce qui ne posera pas de problème majeur dans les campagnes, puisqu'en fait les Alsaciens et les Allemands sont bien restés côte à côte et on va faire le tri sans trop de difficultés. Mais ce qui va poser des problèmes tout à fait insolubles dans les grandes villes à Strasbourg, où les mariages mixtes ont été légions pendant la période d'annexion, et où des familles vont se retrouver face à des choix cornéliens et vont être divisées sur des critères héréditaires. Des mesures d'expulsion frappent en nombre les Allemands. Alors, représentants du pouvoir, ça va de soi, les élites militaires, politiques, mais aussi de nombreux employés, ouvriers, qui s'étaient installés en terre d'empire, attirés par la perspective d'une carrière attractive, et ces personnes sont souvent évacuées dans des conditions pénibles. Alors, les Alsaciens prennent leur revanche, la population locale n'est pas en reste pour accompagner les convois d'Allemands à coups de crachats, de colibets, de jets de pierre. Néanmoins, cette campagne d'épuration va laisser des traces. Elle est suivie par l'institution de commission de triage, qui est chargée d'évaluer l'attitude des Alsaciens vis-à-vis du régime allemand, qui, il faut le rappeler, était le régime légal jusqu'en 1918, et des personnes signalées pour leurs sentiments germanophiles. La délation est de mise et on a tout fait de dénoncer pour germanophilie un voisin dont on convoite le bien ou avec lequel on est en bisbille pour des raisons qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, les archives en témoignent. On retrouve des lettres de dénonciations successives aux administrations allemandes, à l'administration française, qui concernent les mêmes personnes, et on se rend bien compte que ces délations ne sont pas motivées par des questions de patriotisme ou de faits liés à la situation de guerre. L'organisation administrative de l'Alsace-Lorraine reconquise apparaît donc à mille lieues des prudentes recommandations formulées au cours de la guerre par les commissions chargées de préparer le retour à la France. Les mises en garde du personnel politique local ne parviennent pas à déciller les yeux des fonctionnaires parisiens, formés dans un moule étroitement centralisateur et, à vrai dire, débordés par les événements. C'est ainsi qu'arrivent, que se manifestent les premiers signes de ce qu'on appelle le malaise alsacien. Le malaise alsacien, c'est un terme défini par les historiens pour évoquer l'ensemble des problèmes survenus au lendemain du rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France, dans la période consécutive à l'euphorie de l'armistice. Et on retrouve du malaise partout où se présente un heurt entre le particularisme local et les options centralisatrices du gouvernement. Le conflit se polarise sur les questions administratives, linguistiques et religieuses. Au cours de l'hiver, les Alsaciens commencent à demander des comptes. Qu'est devenue la promesse faite par Joffre à Tannes ? D'abord prête à excuser les premiers errements, la population s'irrite de l'insolence des fonctionnaires et de la désorganisation des services publics. Après les fêtes de l'automne, les Poilus cèdent la place aux fonctionnaires à col blanc, l'état de grâce est terminé et le désenchantement gagne du terrain. Les premières manifestations d'autonomisme apparaissent, avec des personnalités catholiques plus conservatrices comme l'abbé Xavier Aiguille, qui n'hésitent pas à affirmer dans l'Elsesseur Courir, nous ne voulons pas de la législation de la France, nous voulons une législation à part. Même les socialistes, qui sont globalement plus favorables à l'assimilation, se font plus critiques et on peut évoquer le maire de Strasbourg, Jacques Perrot, qui s'exprime dans la frayée presse et qui souhaitent le rétablissement en quelque sorte du LANTAC, qu'ils dénoncent Conseil national puisque c'est le terme, la traduction française. Le Conseil national existe toujours et a offert ses services au gouvernement. Il suffit qu'à Paris, on marche dans cette voie pour qu'on apaise beaucoup des plaintes actuellement formulées. Plusieurs personnalités montent au créneau, je ne vais pas toutes les citer. Le cardinal Alfred Baudrillard fait partie des lanceurs d'alerte. Il évoque à Clémenceau qu'il tranche les questions brutalement sans les étudier. Il veut l'assimilation prompte et croit que tout le monde sera content. Les démarches se multiplient auprès de Raymond Poincaré. Le général Gouraud, Marcel Prévost, Albert Thomas sont autant de donneurs d'alerte. A plusieurs reprises, Raymond Poincaré demande à Clémenceau de tempérer les ardeurs jacobines de son administration. Le président dénonce, je cite, une tendance à l'assimilation immédiate et cela avant la paix, avant les élections locales. Et je crois que cette tendance, qui méconnaît l'esprit un peu particulariste de l'Alsace et de la Lorraine, est fort dangereuse. Cette survenue du malaise alsacien impose, engendre une réorganisation administrative dès le mois de mars 1919, avec l'envoi à Strasbourg d'Alexandre Milleron, ancien ministre de la guerre, qui arrive à Strasbourg et qui est nommé commissaire général de la République française en Alsace et en Lorraine. Donc on voit très bien le changement d'esprit. On va nommer une personnalité ayant un rang politique important, capable de décider sur place, s'appuyant sur une administration régionale et avec une latitude d'action qui va lui permettre d'innover, ou en tout cas d'expérimenter un certain nombre de mesures. La nécessité de réorganiser l'administration régionale cinq mois à peine après l'armistice révèle donc l'improvisation, la radicalité des politiques d'assimilation engagées à mille lieues des prudentes recommandations formulées pendant la guerre. Georges Clemenceau porte la lourde responsabilité d'avoir avalé la conférence d'Alsace-Lorraine au rang de comité théodule et d'avoir introduit sans attendre des usages administratifs inadaptés reposant sur le postulat d'un alignement rapide des départements reconquis sur le régime commun. On peut attribuer la responsabilité de cet oubli aux circonstances dans lesquelles s'effectue le retour à la France, mais surtout à une culture politique de la République indivisible foncièrement hostile au maintien de particularisme juridique ou linguistique. La mise en place du commissariat général de la République française avec à sa tête un homme pragmatique et respectueux du particularisme semble ouvrir la voie à l'apaisement et à la mise en œuvre de solutions administratives plus originales. D'ailleurs, si l'on veut bien adopter la hauteur de vue qui s'y est à l'historien, force est de constater que les réflexions conduites par la conférence d'Alsace-Lorraine se sont révélées fécondes sur le long terme. Les cénacles parisiens dans lesquels se sont tenus les débats juridico-politiques que nous avons évoqués ce soir sont constitués de véritables laboratoires d'idées. Aujourd'hui, l'on qualifierait probablement le groupe Lorrain ou le comité Siegfried ou même la conférence d'Alsace-Lorraine de Think Tank. À l'époque, on n'utilisait pas ce type de langage, mais très clairement, on est sur des laboratoires d'idées qui ont vocation à infuser une réflexion développée sur le long terme. Dès les années 1920, les difficultés accompagnant le retour des pays annexés à la France réactivent des discussions interrompues par l'armistice et ses illusions. Certaines orientations prises entre 1914 et 1919 vont engager l'avenir. Des options qui n'ont pas recueilli de majorité vont réapparaître bien des années plus tard sous une autre forme. Nombre de projets posés sur la table pendant les années de guerre vont cheminer, ne portant leurs fruits que bien au-delà de la Première Guerre mondiale. Tous ces débats, toutes ces discussions sont à l'origine d'un droit local fondé sur le compromis, comme de réformes portées sur le plan national et touchant de nombreux domaines, que l'on songe au statut des entreprises, la SARL, la faillite personnelle, la décentralisation, les petites ou les grandes régions, et même, à plus long terme, la construction européenne. Ferdinand Bruno expliquait en 1917 « Un peuple vit de raison et de justice. Seules les solutions qui s'en inspirent sont dignes de nous, de notre tradition nationale et du vrai patriotisme. » À travers mes recherches, la conférence d'Alsace-Lorraine m'est apparue comme un puissant laboratoire d'innovation et de modernité. « Sans doute reste-t-il bien du grain à moudre à partir des réflexions engagées entre 1914 et 1919. » Merci à vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, mon cher Joseph, pour cette présentation vivante et fortement illustrée, qui nous ont permis de nous remettre dans cette ambiance des années 1914-1919. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions parmi le public. Je vais commencer par en poser une pour relancer le débat. Qu'est-ce que les élites locales qui étaient de l'autre côté du front connaissaient de ces travaux à Paris sur l'avenir de l'Alsace-Moselle ? Et quelles étaient elles leurs idées sur l'évolution du régime local, quelle que soit la situation qui allait être... Quand tu évoques les élites locales, c'est-à-dire celles qui étaient restées en Alsace-Moselle pendant la guerre et qui étaient dans le côté allemand. Elles ont été très très peu associées. Il y a la ligne de front, c'est pareil, de façon assez étanche, les réflexions allemandes et françaises. Ça pourrait être l'objet d'une seconde conférence sur les projets allemands. Et là, pour le coup, les Allemands ont tenté d'associer les élites locales à leurs propres réflexions sur l'avenir de l'Alsace-Lorraine dans un cadre allemand, même si beaucoup de politiques alsaciens se sont bien gardées, sentant bien le risque qu'ils prenaient à s'engager d'un côté, surtout de ce côté-là. Donc il y avait une forme d'étanchéité entre les deux mondes. Et d'ailleurs, l'étanchéité se traduit la plus fortement par l'indifférence générale dans laquelle reviennent les Feldgrau, c'est-à-dire les Alsaciens, enrôlés sous l'uniforme allemand, puisqu'en fait, en 1918, toutes ces personnalités que je cite dans mon propos sont à l'honneur. Elles reviennent dans la gloire. J'ai présenté notamment la remise de la Légion d'honneur par Alexandre Milleron. On va retrouver toute la fine fleur, à l'abbé Wetterlé, Anselme Logel, Ansi. Toutes ces personnalités seront à l'honneur, tandis que des milliers d'anonymes qui ont combattu sous l'uniforme allemand vont rentrer, regagner leur foyer dans l'indifférence. Ce n'est pas forcément l'hostilité, mais en tout cas une forme d'indifférence. Alors la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur. Sur la question religieuse, est-ce qu'il y a eu une attitude de la part des Alsaciens et des Mosellans différente selon qu'ils étaient catholiques ou protestants ? Ou est-ce que pour eux, le problème était mal ? J'ai envie de répondre, il y a l'avant 1918 et l'après 1918. Très clairement, la vie politique alsacienne, durant la période de l'annexion, est structurée sur un positionnement confessionnel. Et les catholiques et les protestants ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les protestants sont davantage des libéraux, tandis que les catholiques ont une vision politique plus conservatrice et sont néanmoins plus engagés sur la question de la législation sociale. Sur l'avenir des cultes, globalement, jusqu'en 1918, les catholiques et les protestants sont quand même assez antinomiques. Ils sont dans deux partis politiques distincts qui s'affrontent régulièrement. Et le parti libéral, en tout cas le parti libéral alsacien-mosellans, se considère localement comme un parti de gauche. Ce n'est absolument pas des socialistes, mais par exemple, ils sont favorables sur le principe de la séparation des Églises et de l'État, ce qui est totalement inenvisageable du côté catholique. Le retour à la France va remettre tout le monde, va ressouder les liens, parce qu'en fait, les politiques d'assimilation vont être tellement rapides, tellement radicales. Il va notamment y avoir la volonté d'Edouard Hériot et du cartel des gauches d'introduire d'un coup la législation laïque en Alsace-Moselle. Et là, même pour les protestants, ça en est trop. Donc à ce moment-là, il va y avoir effectivement un rapprochement des forces politiques catholiques et protestantes sur le sujet. Mais la nuance, on la sent. Rien comme ça de la conférence d'Alsace-Lorraine, Daniel Blumenthal est un protestant. L'abbé Wetterle est un catholique. Les deux sont des francophiles et plutôt des gens ouverts d'esprit au sein de leurs partis politiques respectifs. Mais néanmoins, voilà, Wetterle va défendre le principe du concordat. Blumenthal va s'engouffrer dans la brèche. Oui, on veut la séparation, mais une séparation quand même qui permet de... On continuera de rémunérer les pasteurs jusqu'à leur retraite avec une sortie, voilà, avec un certain nombre d'avantages qui seraient préservés. Là, Edouard Hériot met tout le monde d'accord contre lui et malheureusement. Enfin, en tout cas, il va y avoir un front commun qui, du coup, empêchera finalement de discuter cette question des lois laïques dans un format plus apaisé. Et c'était le point sur lequel Wetterle avait mis en garde. Wetterle était intervenu à plusieurs reprises. Il a même mené des démarches auprès de l'archevêque de Paris. Son position était de dire, il faut maintenir dans un premier temps le concordat et négocier avec le Saint-Siège une solution qui soit... Une solution de séparation des Églises et de l'État, acceptable par les catholiques. Ce qui, finalement, est survenu du côté français après 24. Mais voilà, là, malheureusement, Edouard Hériot n'a pas joué cette carte-là et a définitivement braqué les catholiques alsaciens sur ce sujet. Monsieur ? Oui, on vient de... vous venez de parler de ton déculte israélite. Est-ce qu'ils étaient plutôt côté empire, côté république ou séparation de l'Église et de l'État ? Comment ça s'est passé ? Alors, côté empire, côté république, ce n'est pas vraiment un positionnement, en fait, qui existe en Alsace-Moselle. Rares sont, finalement, les Alsaciens-Mosellans qui s'investissent corps et bien en faveur de l'Empire allemand. Ça, c'est quelque chose qui est très minoritaire. L'Alsace francophile existe, mais ce sont les personnes dont on a parlé ce soir. L'immense majorité des Alsaciens, quels que soient leurs choix politiques et leurs confessions religieuses, se préoccupent d'abord de l'avenir de l'Alsace. Ensuite, pour ce qui est des Israélites, on est sur des personnes qui sont... on est plutôt sur un courant qui se rapproche des protestants, plus que des catholiques. Mais j'ai envie de dire pour des raisons sociologiques plus que religieuses, parce qu'en fait, dans les deux cas, que ce soit à Mulhouse ou à Strasbourg, protestants et israélites, incarnent... alors, il n'agit pas de généraliser, mais sont très présents parmi les élites économiques de ces deux villes. Et on va les retrouver davantage sur des orientations libérales, libérales sur le plan économique, mais libérales aussi sur le plan politique, ce qui les rend plus enclins à accepter la perspective d'une séparation des Églises et de l'État, pour peu que celles-ci soient respectueuses des droits acquis et se fassent dans des conditions avantageuses. Madame, puis Monsieur... J'en aurai deux petites. À un moment, vous avez parlé d'une espèce d'association entre les Alsaciens-Mosellans et Belfort. Ma famille paternelle est originaire de Belfort. Ils ont échappé à l'annexion parce qu'ils étaient francophones. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a assimilé Belfort. Et puis, j'en ai une deuxième. J'ai pas bien compris... J'ai pas mal compris, vous avez dit que dès le début de la guerre, les Allemands auraient un peu lâché prise sur l'administration de la province. Ah oui. Alors, une réponse très précise à votre deuxième question. Ce que j'ai évoqué, c'était les vallées de la Turre, de la Loche et de la Dolère, ainsi que le Sougo, qui passent aux administrations françaises. Donc, après le jour le lendemain, ces territoires sont conquis par les Français et l'administration s'effondre. Et du coup, ça oblige les Français à prendre très vite des mesures pour prendre le relais. Alors, en 1970, ça se passera de façon un peu plus fluide. En revanche... Belfort. Alors, Belfort... J'ai évoqué Belfort par rapport aux chambres de commerce. L'idée qui était celle d'Étienne Clémentel, ministre du Commerce, était de créer une région économique, Alsace, qui inclurait Belfort. Parce qu'en fait, selon lui, et c'est quelque chose qui est toujours encore un peu le cas, il y avait une cohérence économique à favoriser des synergies entre le bassin Belfortin et le bassin mulhousien. C'était des considérations strictement économiques sur le plan politique. Il y avait suffisamment de sujets d'opposition entre Belfortin et Mulhousien pour que le territoire de Belfort ne soit jamais redevenu alsacien. Monsieur, vous avez une question ? Jean-Alain, c'est-à-dire. Je pense que dans les innovations, il y a eu aussi la question de ce département hors normes du territoire de Belfort. Et est-ce que l'option de fusion avec la Rue de Chôme, par exemple, puisque la cour d'Assise est à Vesoules depuis... Il n'a jamais été créé à Belfort. Est-ce que les Jacobins, les musicateurs, n'ont pas résisté à la création d'un département hors normes ? Parce que jusqu'à la création des départements parisiens, il n'y a aucun département ? Le territoire de Belfort, il apparaît un peu subrepticement. En 1922, de façon pas du tout officielle, jusqu'en 1910... En fait, pour revenir sur... L'histoire du territoire de Belfort est la suivante. En 1871, on crée un territoire de Belfort avec un petit t, un pas de majuscule. C'est le département du Haut-Rhin. On maintient l'appellation département du Haut-Rhin, virgule, territoire de Belfort, petit t à territoire, dans l'espoir d'un retour du Haut-Rhin dans le Giron français. Et ce jour-là, on reconstituera le Haut-Rhin dans sa configuration initiale. Le retour à la France intervient 50 ans plus tard. Entre temps, le territoire de Belfort n'a plus rien à voir. Belfort, c'est une ville de 6 000 habitants en 1870, c'est une ville de 30 000 habitants en 1918, avec un tissu industriel, la SACM, qui fait que, en termes de population, d'impact économique, c'est un territoire qui n'a pas à rivaliser avec des départements comme la Creuse ou l'Ardèche. Et puis, on a une élite politique belfortaine qui est favorable à l'autonomisation et au statut départemental parce qu'ils n'ont surtout pas envie… C'est tous les descendants des libéraux alsaciens protestants qui sont partis en 1871 et ils n'ont surtout pas envie de se retrouver avec les catholiques d'en face, avec qui ils entretiennent les plus mauvais termes possibles. Donc, ils vont agir auprès du gouvernement pour que le territoire de Belfort soit maintenu en tant que département. Et en 1922, de toute façon, tout un subreptice, l'administrateur du territoire de Belfort, Abel Maisonob, qui d'ailleurs est un chartiste, qui est un ancien élève de cette auguste maison, il n'y a plus tellement de préfets chartistes de nos jours. Abel Maisonob est promu, il est administrateur civil, il est promu au rang de préfet de troisième classe. Et c'est ainsi que le territoire de Belfort devient un département. Au revoir. Est-ce que vous pensez que les mesures assez radicales qui ont été prises au lendemain de la Première Guerre mondiale ont ensuite mené au mouvement autonomiste des années 1920 et surtout aussi au ralliement d'un certain nombre d'autonomistes à des mouvements extrêmes ou antirépublicains ? – Très clairement, les conditions du retour à la France et le développement de ce qu'on appelait le malaise alsacien a alimenté le mouvement autonomiste. Ça, c'est une évidence. Mouvement autonomiste qui est un mouvement préexistant au retour à la France. Il faut avoir en tête que la grande revendication des Alsaciens pendant la période d'annexion, c'est l'autonomie. Et c'est le fait, en fait, au sein de l'Empire allemand, de disposer d'un statut de land à part entière, comme la Bavière ou comme le grand-duché de Bade. Et ce courant autonomiste va se retrouver, après le retour à la France, sous la forme d'une volonté de préserver les caractères législatifs, religieux, institutionnels, locaux, sous une forme plus ou moins marquée. Ensuite, il faut être très prudent quand on se sert du terme d'autonomisme. Parce qu'en fait, c'est un terme qui est utilisé parfois, surtout à l'époque, qui a été utilisé à Toré à travers, et qui est employé pour désigner trois réalités qui ne peuvent pas être mélangées. La première réalité, c'est le séparatisme. Le séparatisme, c'est la volonté, la nostalgie qui a existé. Ça a touché à une toute petite minorité, mais c'est essentiellement des Alsaciens qui ont fait le choix, en 1919, de quitter avec armes et bagages l'Alsace pour l'Allemagne, et de militer en faveur du rattachement de l'Alsace à l'Allemagne. Et très clairement, ce mouvement séparatiste va se retrouver en 1933 très lié au parti nazi. Et quand l'Allemagne nazie va envahir l'Alsace en 1940, ces Alsaciens séparatistes vont être investis de responsabilité locale, vont parler haut et fort, et vont se retrouver sur une position politique effectivement tout à fait extrême. Le deuxième registre, c'est l'autonomisme proprement dit. Les autonomistes, je pense par exemple à l'abbé Aiguille, ce sont des Alsaciens qui ne remettent pas en cause l'appartenance de l'Alsace à la France, mais qui souhaiteraient, au sein de la France, disposer d'un statut spécial comme celui qui a pu être mis en place en Italie pour le Tirol du Sud après 1945. L'idée, ce serait de maintenir une compétence législative locale avec un statut particulier. Et ensuite, la troisième catégorie, ce sont les régionalistes, de loin les plus nombreux. Clairement, aujourd'hui, si on fait un scrutin en Alsace, le séparatisme ça n'existe plus, l'autonomisme ça existe, ça fait 10%, on n'est pas en Corse. Le régionalisme, en revanche, quelle que soit la sensibilité sociale-démocrate, chrétienne-démocrate ou plus conservatrice, elle va, elle va irriguer tout le spectre politique alsacien. Et malheureusement, en 1924, notamment, et Rio, voilà, il a multiplié les erreurs, il a mis dans le même sac ces trois catégories de personnes. Et les procès de Colmar, en 1926, on va se retrouver à juger pour séparatisme, en tout cas pour atteinte à l'intégrité de la République, des personnes qui simplement souhaitaient défendre un certain nombre de particularismes locaux. Monsieur, après Pierre. Non, allez-y, allez-y. Alors, j'aurais aimé savoir ce qu'a dit l'ambassadeur qui a été voir les régions alsaciennes libérées au président américain. Deuxièmement, vous ne nous parlez pas beaucoup de la Moselle. C'est vrai. Alors, est-ce que, est-ce que dans la Moselle, est-ce que les mêmes choses, les mêmes conséquences sont arrivées ? Je ne pense pas, mais vous nous direz ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'alsaciens qui, capturés par l'armée française, avec l'uniforme allemand, sont passés sous l'uniforme française ? Oui. Alors, je vais répondre successivement aux trois questions. Rappelez-moi la première. C'est l'ambassadeur. L'ambassadeur de Morgenthau. Alors, Morgenthau, il rapporte des choses favorables au retour à la France. Notamment, il est en contact avec Daniel Blumenthal, qui lui-même est allé à Washington. Morgenthau fait partie des personnes qui convainquent le président Wilson que les Américains ont intérêt à se rallier à la position française et que ce qu'il voit dans les vallées vaugiennes milite en faveur d'un retour à la France. La seconde question… La Moselle. La Moselle. Mais à coup le pas, je suis alsacien. Donc, forcément, il y a un prisme déformant. Ceci étant, ce prisme déformant se retrouve dans les sources. Les Mosellans sont moins bavards, sont moins producteurs d'archives globalement. Ou alors, les Alsaciens ont occupé le terrain comme ils le font dans toutes les institutions dans lesquelles ils se retrouvent. De toute façon, le groupe Lorrain s'est constitué en réaction aux Alsaciens. Au sein de la conférence d'Alsace-Lorraine, sur dix membres de l'Alsace-Lorraine, il y a un Lorrain. Voilà. Et ça, ça s'est fait comme ça. Les Alsaciens ont fait une pression incroyable pour obtenir tous les postes et ils les ont obtenus. – Comment vous expliquez la surprise ? – Attendez, je m'apprêtez. Je prends la votre réserve ? Rappelez-moi la troisième, c'était ? – Je m'en souviens. – C'était trop capturé son intérêt. – C'est un peu délicat parce que, en fait, le fait pour un Alsacien de signer un engagement dans l'armée française, quand bien même les Français leur donnent la nationalité française, c'est considéré comme un acte de traîtrise et de rébellion du côté allemand. Les Alsaciens qui font ça s'exposent au peloton. Donc ça s'est vu, mais ça s'est essentiellement fait dans des régiments coloniaux. En fait, les Alsaciens engagés dans l'armée française n'ont pas été envoyés sur le front contre l'Allemagne. Ils ont été envoyés pour l'essentiel en Algérie, en Tunisie, réprimés des révoltes de… voilà… de maintenir l'ordre, exactement. – Avant, avant, le français, comment était-il enseigné dans les écoles en Allemagne ? – Ça dépend des territoires. – Les Allemands distinguaient les territoires à majorité de dialectophones, qu'ils considéraient comme « ganzdeutsch », c'est-à-dire totalement allemands, et dans lesquels la langue française n'avait pas sa place. – Il n'y avait pas de deuxième langue française ? – Non, il n'y avait pas de deuxième langue française. En revanche, il y avait des territoires qui étaient considérés comme n'étant pas « ganzdeutsch », c'est-à-dire la Lorraine francophone, certaines vallées vaugiennes, et certaines communes du Soungo, qui en fait sont des communes francophones, et dans lesquelles un enseignement bilingue a été maintenu jusqu'en 1914. – Pierre ? – Pour la langue, est-ce que le bilinguisme a été menacé au retour ? – On dit jusqu'en 1914, mais est-ce que, en 1918, les Français ont décidé de maintenir le bilinguisme pour l'enseignement ? – En Alsace, pour ne pas éradiquer complètement la particularité régionale, ou est-ce que c'est le français qui a été imposé comme… – En fonction des gouvernements en place au niveau national, il y a eu différentes politiques de mener, mais globalement, jusqu'en 1939, l'enseignement en Alsace est un enseignement bilingue, pour des raisons vraiment pragmatiques, parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, changer la langue d'une population. L'aspect religieux compte beaucoup aussi. Les pasteurs, les prêtres, les rabbins considéraient que l'enseignement religieux devait être assuré en allemand, et c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Donc, cet enseignement fondamental étant assuré en langue allemande, il en découlait nécessairement une forme de bilinguisme. Jusqu'en 1939, près d'un tiers de l'emploi du temps d'un jeune Alsacien est en langue allemande. Le problème d'absence de bilinguisme, c'est un problème post-1945, où après l'épisode nazi, il y a un rejet violent de tout ce qui est allemand, y compris par les Alsaciens eux-mêmes. Le gouvernement français encourage une campagne qui s'appelle « C'est chic de parler français ». On va réprimer jusqu'à la pratique du dialecte de l'Alsacien dans les cours de récréation. Et il faut attendre les années 1970 avec la décentralisation, une certaine libéralisation politique, avec l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, qui fait que le bilinguisme va revenir en odeur de sainteté en Alsace. Et à présent, le nombre d'écoles bilingues... Au départ, c'était plutôt un mouvement associatif à caractère un peu autonomisant, mais la revendication était largement reprise par l'Éducation nationale, qui désormais dispose d'un réseau d'établissements et de classes bilingues couvrant les trois départements. Théo. La première, c'est concernant les Mosellans. Comment se fait qu'ils sont moins nombreux dans les organismes ? Est-ce que c'est parce que les Alsaceurs étaient de fait plus nombreux à Paris ou à Nancy ? Ou est-ce que vous avez des meilleurs vélos ? Et la deuxième question, ce serait sur la transition entre l'administration du monde et la nouvelle administration française en 1918, et notamment du point de vue des personnels. Est-ce qu'elle a été anticipée par la France ? Ou est-ce que ça s'est fait en catastrophe ? Les administrateurs allemands sont partis et les administrateurs français les ont remplacés ? D'accord. Alors pour la question des Mosellans, j'ai déjà un peu répondu. Il y a les deux aspects. Il y a plus d'Alsaciens de Paris que de Lorrains de Paris. C'est un milieu qui, avant 1914, est globalement mieux structuré. C'est un réseau plus fort. Et effectivement, je le constate, dans la conférence d'Alsace-Lorraine, les Alsaciens ont raflé toutes les places. Les Mosellans ont essayé de se défendre par le biais du groupe Lorrain, qui est d'ailleurs une initiative très intéressante, parce que le groupe Lorrain, sur toutes sortes de sujets, formule toujours des propositions intéressantes et originales. Voilà, néanmoins... Alors au départ, c'est le chanoine de Colin qui représente les Lorrains à la conférence d'Alsace-Lorraine. Je crois qu'ensuite, on en nomme deux autres Lorrains. Il y a Maurice Bompard et Vuillomé également. Mais voilà, c'est sûr que le ratio n'est pas comparable. Mais c'était l'un des reproches des Lorrains vis-à-vis des Alsaciens. Les Lorrains supportaient mal la mainmise des Alsaciens sur les institutions régionales. Et étaient relativement opposés, d'ailleurs, il y a quand même cette nuance-là, au maintien d'une administration régionale à Strasbourg. Parce qu'en fait, ils savaient bien que si ça se reconstituait même sous une forme française, c'était toujours les Alsaciens qui allaient te dire le haut du panier. En 1917, l'Alsace et la Moselle étant encore allemandes, certains Lorrains, notamment le Parti libéral, les milieux économiques, poussent le raisonnement jusqu'à... Lorsqu'il est question de... Les Allemands mettent sur la table différentes propositions pour l'avenir dans le cadre allemand. Les Lorrains sont plutôt favorables au rattachement à la Prusse, plutôt qu'à une autonomie de l'Alsace-Lorraine. Parce que finalement, être rattaché à un pouvoir prussien éloigné, ils pensent mieux s'en sortir que d'être rattaché à un pouvoir alsacien à Strasbourg dont ils ne connaissent que trop bien le mode de fonctionnement. Une deuxième question sur la transition de la même façon entre les deux et son anticipation. Des choses ont été anticipées, mais il y a quand même beaucoup d'improvisation aussi. Des choses ont été anticipées, à savoir qu'on a repéré parmi les régiments les instituteurs bilingues, par exemple, les personnes ayant des capacités à occuper des postes de receveurs des finances, de gardes forestiers. Sauf qu'une fois que la démobilisation intervient, toutes ces personnes qu'on a envoyées en Alsace-Moselle sous uniforme militaire, s'empressent de regagner leur province d'origine. Donc les mois qui suivent le retour à la France sont marqués par de nombreuses complexités administratives. Même si des solutions ont été envisagées, leur mise en œuvre se heurte souvent à des contraintes fortes. – Forte. – Solange, après madame. – Oui, tous les descendants d'Alsacien qui avaient quitté l'Alsace en 10, et qui ont formé tous ces groupes, est-ce qu'il y en a qui sont revenus en Alsace ? – Ou la plupart sont… Alors, je distinguerais ceux qui étaient installés en France avant 14 et ceux qui sont arrivés en 14. Ceux qui étaient installés avant 14, globalement, sont restés en France. Ceci étant, il y a eu un mouvement de retour, et on a appelé ces gens-là les revenants. Et ça s'est très mal passé, d'ailleurs, avec les revenants, parce que les revenants, là aussi, ont prétendu occuper des fonctions importantes au regard de leur investissement patriotique pendant toutes ces années. Et le fait d'avoir vécu pendant 50 ans à Paris, éloigné des réalités locales, faisait qu'il n'était plus forcément très adapté au contexte local et que les relations entre ceux qui… les descendants de ceux qui sont partis et de ceux qui sont restés n'ont pas toujours été optimales. – Madame. – Une question. Si vous comparez la façon dont s'est fait l'exode des Alsaciens qui ont le choix de quitter l'Alsace en 1911, et les conditions dans lesquelles ceux qui étaient regardés comme allemands ont dû quitter l'Alsace en 1919, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette comparaison ? Et puis, alors, j'ai vu des articles, et je me demande dans quelle mesure ce serait… qui considérait que le sort de triage ethnique qui s'est opéré en Alsace-Lorraine aurait pu finalement renforcer des tendances ethniques et donc être une forme de répétition de ce qui passera contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. – Qu'est-ce que vous pensez ? – Alors, par rapport aux Alsaciens, je vais d'abord répondre à la question du triage. Le triage, en fait… Je pense qu'il ne faut pas comparer les différentes époques. En 1870, les Alsaciens obtiennent la nationalité allemande sauf exercice d'un droit d'option qui les oblige à partir en France. Ça reste un choix volontaire. Avec une forte pression, on est tous bien d'accord, mais il n'y a pas eu d'expulsion. Les Alsaciens qui ont fait le choix de quitter l'Alsace en 1870 l'ont fait pour conserver la nationalité française. En 1918, les choses sont un petit peu différentes. Les personnes qu'on a expulsées étaient essentiellement des personnes originaires de vieille Allemagne. On a peu expulsé d'Alsaciens de souche. On en a expulsé au terme des commissions de triage, mais ils sont revenus après le traité de Versailles, puisque le traité de Versailles disait dans un de ses articles que les Alsaciens lorrains recouvrent de droit la nationalité française. Donc, quand bien même on les aurait expulsés en Allemagne entre novembre et juin 19, en juillet 19, ils sont fondés à frapper à la porte en Alsace et à revenir tous Français qu'ils sont. En revanche, on a expulsé beaucoup d'Allemands, sachant que les Allemands étaient nombreux à être venus en Alsace. Alors, ceci étant, et quand je me rends dans des colloques en Allemagne, je m'attache toujours à citer ce chiffre. Il y a près de 200 000 Allemands qui se sont installés en Alsace-Moselle entre 1870 et 1918. 120 000 ont été expulsés. C'est énorme, c'est un gros chiffre. Il y a quand même 80 000 qui sont restés. Donc, il y a quand même eu, enfin, voilà, tous les couples mixtes, notamment, des dispositions ont été mises en œuvre, notamment lorsqu'Alexandre Milran arrive, Alexandre Milran arrête les commissions de triage, il arrête les cartes d'identité, il fait revenir des Alsaciens qu'on a expulsés, il prend soin des couples mixtes, parce qu'il se rend bien compte qu'on ne peut pas expulser monsieur et garder madame en Alsace. Voilà. Et au terme de ces décisions rectificatives, il y a quand même 80 000 Allemands qui parviennent finalement, on leur demande de ne pas faire trop de politique, de se montrer discrets, on est bien d'accord, mais qui parviennent à rester en Alsace et à fonder de la descendance. Ensuite, je pense que la comparaison avec le Troisième Reich n'est pas du tout, voilà, n'est pas du tout pertinente, parce que voilà, d'une part, les critères n'étaient pas les mêmes, et surtout les conséquences n'étaient pas les mêmes. dans le pire des cas, un Alsacien qu'on aurait expulsé, même un Allemand qu'on expulse, bon voilà, il perd sans doute une partie de ses biens, il perd sa position sociale, mais voilà, l'atteinte à la personne humaine n'est absolument pas comparable avec ce qui a pu se passer 30 ans plus tard. Alors, pour eux-mêmes, oui, mais souvent leurs descendants obtenaient la nationalité française, puisqu'il y avait toujours un père ou une mère. Mais c'était aussi un sujet qui a été débattu, et j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée extrêmement truculente, voilà, on ne retrouverait plus ça dans les débats politiques de nos jours, où il était question, justement, de frapper, en fait, la descendance allemande sur plusieurs générations d'une forme d'opprobre, et le contradicteur disait, mais que ce serait leur faire une situation pire à celle que nos nègres du Sénégal. Madame ? Vous avez parlé de la Ligue des Patriotes, Barès et Mouret, mais savoir si, à la suite de ce retour à la France, les nationalistes, les ligues nationalistes, ont voulu quand même s'emparer de ces régions, peut-être aller chercher des nouveaux électeurs et lecteurs, de leurs journaux nationalistes. Très clairement, c'est le même pour les ligues nationalistes, parce qu'en fait, il faut avoir en tête qu'en 1914, le retour de l'Alsace-Lorraine à la France, ce n'est pas du tout une perspective du gouvernement, enfin, ce n'est pas du tout un sujet dont on parle. Le revanchisme, le côté, la nostalgie, la nostalgie au prix d'une guerre, en 1914, c'est un phénomène, c'est une opinion ultra minoritaire en France, et en 1914, du fait de la déclaration de guerre, ça devient la position du gouvernement. Évidemment, toutes ces ligues nationalistes qui étaient sur cette position-là depuis des années, elles reprennent, elles regagnent en audience. Madame ? Alors, j'aurai une petite question, puis après, je vais casser l'ambiance. Alors, ma première question, c'est, au moment des options, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'Alsaciens qui ont été en Algérie, et est-ce qu'il y a eu un mouvement national, enfin, quelle a été leur position, de ceux qui étaient en Algérie au moment de la guerre ? Alors, après, je vais casser l'ambiance, parce que, bon, mon père était belfortin, mais ma mère était rigourdine. Et pendant la guerre de 40, il y a eu des réfugiés alsaciens. Alors, ça a été quelque chose de très encadré. Contrairement aux réfugiés du Nord, les pauvres, là, qui fuyaient comme ça, la débandade, c'était quelque chose de très organisé, entre les autorités alsaciènes, et chaque village recevait des réfugiés de tel village, etc. Et ma mère était en Dordogne. Et elle m'a dit, on est allé accueillir les réfugiés alsaciens. Alors, la Dordogne, c'était des gens quand même assez modestes, beaucoup de paysans, beaucoup de régions riches. On est allé les accueillir avec des tartes, et ils sont descendus du train et ils parlaient tous allemands. Alors, bon, d'accord, ils parlaient alsaciens, mais moi, j'estime que les autorités, les gens très âgés, je peux comprendre qu'ils parlent alsaciens, mais les jeunes, ils auraient pu... Je ne comprends pas pourquoi les autorités alsacières, toutes les personnes qui ont organisé cet épisode très encadré, ne leur ont pas dit, au moins, essayer de parler français en débarquant... Pour répondre à la dernière question, la pratique courante du français comme langue d'usage en Alsace, c'est un phénomène récent. Enfin, moi-même, j'ai grandi dans une famille alsacienne, avec mes grands-parents, on s'exprimait exclusivement en Alsacien. Oui, mais en 1940, ce qui était des grands-parents, c'était des... C'était des... voilà. Les témoignages de Steve, j'en ai lu, et le témoignage qui revient le plus fréquemment, et j'imagine très bien, c'est plutôt des questions de condescendance sociale. Ça, ça apparaît fréquemment. Clairement, les Alsaciens, on l'a vu, ils viennent d'une région qui a été... qui a connu un dynamisme, un boom économique à l'époque allemande, et le retour à la France. Eh bien, ils découvrent la France, pays rural, qui est resté, ma foi, sur des usages... Voilà, la révolution industrielle a pénétré moins fortement la France qu'elle ne l'a faite en Allemagne. Et clairement, il y a un peu de condescendance qu'on va retrouver dans des témoignages, qu'on retrouve notamment en 1940, quand les Alsaciens sont évacués dans le Périgord. Eh bien, ils viennent de leur village où il y a, où, effectivement, l'eau, l'électricité est assez répandue. Un niveau de confort qui est avancé en Alsace, et ils se retrouvent dans des fermes périgourdines. Effectivement, ça ne se passe pas très bien parce que les Alsaciens prennent les Périgourdines un peu haut. Ça, c'est des témoignages que j'ai... qui reviennent assez fréquemment. Ensuite, la question de l'usage de la langue. Très clairement, voilà, il faut attendre les années 80 pour que... En fait, c'est au-delà de l'usage véhiculaire de la langue, c'est la question de l'usage vernaculaire de la langue. C'est une chose d'être en capacité de rédiger un texte français, mais le parler couramment et spontanément n'est une autre. Merci. Alors, en Algérie, là, pour beaucoup, les Alsaciens étaient assez nombreux. Effectivement, en 1870, beaucoup étaient célibataires, avaient toute la vie devant eux. Ils sont allés, effectivement, sur cette terre vierge et ils y ont vécu en colons, en pieds noirs, et ils ont connu le destin des colons français en Algérie jusqu'à l'indépendance avec des... Je n'ai pas trop travaillé ce sujet. Les Alsaciens qui perdaient la nationalité allemande et qui donc, en 1870, partaient en France, est-ce qu'ils perdaient leurs biens en Alsace ou est-ce que devenu français, rentrant en France, ils avaient encore leurs biens en Alsace ou pas ? Alors ceux qui partaient, perdaient tout. En revanche, pour les familles qui avaient beaucoup de biens, il y avait des stratégies familiales. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, quand on est de Vindel, on s'arrange pour avoir une branche en France pour gérer les usines françaises et une branche en Allemagne pour gérer les usines allemandes. En revanche, si tous les deux Vindel étaient partis en France, les usines Mosellanes seraient passées sous séquestre allemand. Mais ils se sont organisés, rassurons-nous. D'où le fait de paysans, en fait, de paysans. Sauf s'ils n'avaient rien. Sauf s'ils n'avaient rien. C'est plus facile, en fait. D'où le caractère très circonscrit socialement du droit d'option. ont opté majoritairement les professions libérales. On ferme son cabinet et on en ouvrait en France. Quand on est propriétaire foncier, c'est beaucoup plus difficile à gérer. En fait, il y a deux types de populations qui ont immigré. C'est les élites, d'une part, et c'est une profession libérale, mais aussi les ouvriers. Parce que quand votre patron, notamment à la SACM, décide de déménager l'usine de Mulhouse et de s'installer à Belfort, si on veut garder son emploi, on suit. D'où la ville de Belfort qui passe de 6 000 à 30 000 habitants. Parce qu'en fait, c'est tout le monde ouvrier, tout le prolétariat mulhousien qui vient s'installer à Belfort. Ou les journaliers qui ne veulent pas intégrer l'armée prussienne. Ça a été le cas de mon ancêtre. Ces allées venues de populations, vous avez cité en 1918-1919 120 000 personnes qui quittent l'Alsace-Moselle. Et je voudrais savoir, en 70-80, combien d'Alsaciens-Mosellans sont venus en métropole ? Je vais dire... J'entends. J'entends. On n'a pas de chiffres exacts pour... On n'a pas de chiffres exacts parce qu'en plus, c'est très... On a les chiffres, clairement, pour ceux qui étaient en France de l'intérieur et qui ont opté. En revanche, pour les départements qui ont été annexés à l'Empire allemand, on n'a pas exactement les chiffres parce qu'on a les chiffres de ceux qui ont... qui étaient favorables à l'option. Mais ça ne veut pas dire que l'option a été réalisée. Après, il y a eu des... Parce qu'en fait, il y a eu des radiations de tous ceux qui étaient... qui avaient opté au départ et qui ne sont pas partis, effectivement. Donc, on a... Il y a eu des... Il y a eu une thèse de Jean Valche sur le sujet. On n'a pas... On ne peut pas dire. Il y en avait tant. C'est de l'ordre de... Je ne sais plus de... 200 000 habitants, je crois, qui sont partis. Il y a des villes comme Metz qui ont été entièrement dépeuplées et des régions pour lesquelles il n'y a eu quasiment aucun départ. Donc... Madame ? La comparaison entre l'Alsace qui devient allemande et l'Alsace qui redevient française, 70-14... Enfin, 18, pardon. Ça a été aussi un gros choc de devenir allemand, je présume. Ah oui. C'était... Mais comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est comparable au choc de devenir allemand ? Non, c'est pas comparable. Le choc de devenir allemand était ressenti profondément et durement par la population alsacienne. Jusqu'en 1890, il y a une quasi-unanimité en Alsace sur la protestation, c'est-à-dire le fait d'avoir été victime d'un acte de barbarie de la part des Allemands. Ensuite, effectivement, quand la deuxième génération arrive à l'âge de voter, que la politique allemande aussi vis-à-vis du Reichland évolue dans le sens d'un octroi de davantage de liberté locale, on va aller davantage vers l'autonomie et la protestation va s'étioler. En revanche, en 1918, non, c'est pas comparable. Globalement, il y a quand même un sentiment francophile qui existe en Alsace-Moselle. On va pas non plus faire des Alsaciens, des personnes complètement insensibles aux faits nationaux. Mais ce sentiment francophile s'est heurté au jacobinisme et à une image erronée de ce qu'était la France, c'est-à-dire que les Alsaciens s'imaginaient en 1918 voir revenir la France telle qu'ils l'avaient connue en 1870, c'est-à-dire l'Empire, un pays catholique, en tout cas traditionnel, voilà. Avec la loi Falou, avec tout ça. Et non, en fait, c'est la Troisième République qui arrive, avec en plus les hussards noirs de la République qui arrivent. Voilà, il y a des heurts, il y a un choc culturel. C'est plus un choc culturel et politique qu'un choc national. On a bien supporté, peut-être, le choc culturel, dans le cas où on ne connaissait pas ? Qui avait changé, tandis qu'eux n'avaient pas... avait évolué dans un sens divergent. Et d'autant plus divergent qu'il y a eu 1870. En 1870, j'évoquais ce départ massif des élites libérales. En 1848, c'est un fait historique qu'on a tendance à oublier, mais en 1848, l'Alsace vote à gauche. L'Alsace vote, envoie une majorité de députés républicains à l'Assemblée législative. En 1870-1871, toutes les élites voltériennes, protestantes, libérales, tout le spectre, le socialisme n'existe pas encore, mais en gros, tout ça, ça part en France. Qui est là ? Qui reste en Alsace, en termes d'élite, pour maintenir l'identité alsacienne et incarner, en fait, la direction politique des toras des départements ? Ce sont des élites catholiques, conservatrices. Et en fait, même vis-à-vis de Bismarck, qui lui va tenter justement d'introduire, défendre le protestantisme à travers le Kulturkampf, cette identité catholique et conservatrice ne va cesser de se renforcer. Et en 1918, la France va la retrouver. L'Équatoïque s'était bien fait les muscles contre les Allemands, contre les protestants prussiens. Eh bien, ils allaient continuer à se les faire vis-à-vis de la République Jacobine, telle qu'elle peut être incarnée par un Édouard Hériot. L'arrivée de l'Alsace en Allemagne a été beaucoup moins... On n'en parle presque pas, en fait. Je n'ai pas beaucoup remonté jusqu'en 1870, parce que le temps est nécessairement limité. Ah non, ça s'est très mal passé. Il y a des discours de protestation. Les députés alsaciens protestent à Bordeaux, ils protestent à Berlin. Jusqu'en, dans les années 1880, ils envoient au Reichstag uniquement des députés protestataires, c'est-à-dire qui ont pour seul programme le retour de l'Alsace à la France. Après, on commence à discuter, parce qu'on se rend bien compte que ça va durer, et qu'il y a une nouvelle génération aussi qui arrive. Mais non, c'était un traumatisme. Un dernier plat ? Oui, tout à fait. Une dernière question. On va peut-être s'arrêter, parce que l'école ferme à 20h, si on veut avoir un temps d'échange après avec... J'avais une double question. Le Morgane d'aujourd'hui parlé, c'est bien celui qui a prévu, qui avait prévu un plan de division de l'Allemagne, en fait. C'est le même. Et l'ambassadeur raconte en tout cas. Et la deuxième question, est-ce que dans l'esprit du gouvernement français, il y avait la volonté de recouvrer deux places fortes qu'on avait perdu au deuxième traité de Paris, après les 100 jours, en 1815, c'est-à-dire Sarlui, indépendamment du problème de la Sarre. Sarlui pour la Lorraine et l'Andao pour l'Alsace. Oui, le sujet du retour à l'Alsace dans son format de 1793 avait été évoqué. C'était la position de Fauche, par exemple, plutôt des élites militaires. Les Alsaciens n'étaient pas pour, parce qu'ils savaient très bien que ces villes étaient peuplées d'Allemands et que ça ne se passerait pas bien. Je vous propose qu'on arrête l'échange, on va dire, en Formation Groupe. Merci Joseph. Merci Edouard et ton accueil.